Alors ça, bonjour, bonjour, et franchement, merci d'avoir, tu répète pas d'avoir ? On se retrouve pour un épisode de on a acheté tous les objets issus des publicités sur Instagram mais bien sûr nous avons élargi à Facebook mais aussi à Google Ads. D'ailleurs il y a un autre titre c'est on a sauvé la société de consommation. Absolument, comme beaucoup de vidéos chez nous vous l'aurez compris, ça envoie un très mauvais message aux jeunes. Heureusement qu'on n'est pas suivi par des jeunes. Le concept est très simple, c'est avant tout un concept pour que vous appreniez à nous connaître. Parce que qui nous connaît mieux que les algorithmes publicitaires ? Il nous donne des publicités ciblées qui nous donnent... Nan, ma Rome me connaît moins bien que Google. Ah oui. Toi je sais qui c'est qui te connaît le plus. C'est qui ? Pornhub. C'est vrai ! La dernière fois Pornhub m'a proposé une liste de courses, j'ai fait tu vas trop loin, c'est pas la thématique. Et pourtant j'avais très envie de se tabouler, c'est vrai. Mais c'est super comme blague de début, tu rigoles ! On va pas la laisser passer, elle s'affiche à l'écran. Vous connaissez le concept, on a chacun acheté plusieurs objets. Evidemment on est pas au courant de ce qu'a acheté l'autre. Et on va se les présenter tour à tour. Et vous allez comme ça comprendre comment les algorithmes publicitaires nous traquent et nous ciblent. Bien évidemment, cette vidéo est sponsorisée par le sang de la veine, par NordVPN. Donc petite voix off maintenant. Où viendriez-vous à l'idée de sortir sous la pluie sans parapluie ? Non. De partir à la guerre à l'époque de l'Empire romain sans bouclier ? Certainement pas. De faire l'amour avec un ou une inconnue sans protection ? Jamais. Alors pourquoi le faire avec sa vie en ligne ? NordVPN, en plus d'être un VPN, offre une protection extraordinaire. C'est votre parapluie. Votre bouclier. Votre préservatif. Pas sûr que ce soit le meilleur argument ça. Bon bref, NordVPN protège vos infos, bloque les trackers web qui collectent vos données. Il chiffre vos activités pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Et avec le pack avancé Nord Security, vous avez accès à NordPass. C'est votre coffre fort à mot de passe et à carte de crédit sur vos sites préférés. Et en plus NordPass vous alerte lorsqu'un des sites sur lequel vous avez l'habitude d'aller s'est fait pirater. Voilà. Comme ça on arrête de se promener sur internet à poil parce que c'est tout ce qu'on est en train de faire. Alors vous pouvez vous abonner à NordVPN, ça soutient directement ce contenu. Merci à ceux qui prendront le temps d'utiliser le premier lien dans la description. Vous avez quatre mois offerts sur l'abonnement de deux ans à NordVPN ou à NordVPN plus NordPass. Merci NordVPN. Sachez qu'en vous abonnant à NordVPN premier dans la description, eh bien vous participez automatiquement via l'abonnement de deux ans à un tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter une Tesla. Ah d'accord. Voilà ! À plus de limites. C'est bon bon tout le monde ? Ça vous plaît une Tesla ? Oui, merci Maxime pour la Tesla. Je n'y suis pour rien. Allez Thomas, ton premier objet. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à trouver des trucs aussi fous que les trois premières vidéos ? Les gars, de toute façon, les trois premiers épisodes ont commencé à peu près par Thomas qui a fait un truc très égocentrique. Ils sont là, voilà. Il nous a fait donc en néon, il nous a fait en cadre, et sur le troisième épisode il s'est fait, je sais pas trop, en Louis XIV Peaky Blinders. Mais au début ça allait, on était tous les quatre. Oui, oui. Donc à mon avis, si c'est pas une statue... C'est génial. Ah, un buste ? Mais oui. Il y a un peu de prépa. Bah oui, il faut finir de polir le buste. Je sais pas pourquoi je suis de bonne humeur, ça arrive très rarement. Profitez-en. Parce qu'on veut dire que Thomas est très élégant. Je vous le dis, j'ai trouvé mon style vestimentaire, les vêtements chers. Ça me va hyper bien. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série parce que c'est des surprises en surprises. Et en plus de ça, on a le droit d'acheter des choses. Tu t'en serres encore ta queue de sirène ? En randonnée, ça te sert pas à plus que ça. Mais l'autre jour, je suis allé à la piscine et ils étaient étonnés. Alors du coup, j'ai entendu parler de buste. Ce serait que je serais très prévisible quand même. Puis comment est-ce que je peux tomber sur une pub de buste intégralement hollandais ? Pourquoi je suis tombé sur une pub de buste en hollandais ? C'est beaucoup trop précis là. Pourquoi les hollandais font ça ? Oh, quelle horreur ! C'est pas toi ! C'est pas toi ! Ça n'a rien à voir ! C'est pas toi ! Non, je suis désolé. C'est vraiment un autre type. Mais trop bien ! Quand vous saurez le prix, vous serez moins durs. Il faut tous avoir le prix, moi. Indicible. Vous avez tous peur de vous faire virer, c'est ça ? Du coup, en échange, il faut être gentil. T'as des toutes, 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 toutes petites épaules, non ? On va faire une règle cinématographique, ils ont même mis les... Oui ! Vous l'avez ? Vous l'avez, exprès. Ils ont même mis les... On veut un pourcentage de ressemblance dans les commentaires. Vous trouvez que c'est quoi qui ressemble le plus ? Ah, le tableau. Ah bah le tableau est mort ! C'est tellement pas lui ! Même le Simpsum, il ressemble plus ! Et là ? Ah, en termes de ressemblance, c'est là, en dernière. J'ai vraiment l'impression de connaître ce gars, quoi. C'est normal, je suis là ! Mais je comprends pas, pourquoi ? Moi, je me vois ! Ah, de près, c'est plus Thomas, ouais. Par contre, les gars, j'espère vraiment que la série va s'arrêter là, parce qu'après, à part me faire une cinquième gueule sur le mon Roche-Mort, j'ai pas d'autre option ! Du coup, vous le voyez où à la Redbox, ce truc-là ? Bah, alors après, je vous ai beaucoup partagé les projets entrepreneuriaux sur cette chaîne. Il y a un projet, celui-là, je ne l'ai jamais partagé, c'est que j'aimerais bien mettre des pissotoirs dans la Redbox. Attends, attends, je fais pas le lien. Attends, attends, vas-y. Si je me dis, si on fait ça, un chacun, quatre pissotoirs dans la Redbox, et à chaque fois que tu s'upes, t'as Thomas comme ça, Vivez l'expérience, c'est rigolo. Moi, je veux bien, mais je veux qu'il soit là. Ah bah oui, bah oui, oui, oui. Il y a la tour grecque qui va avec. Tiens, avec plaisir. Merci. Ce qui est bien, c'est que la colonne était comprise dans le prix. Franchement, dans mon bureau. Tu sais que ça, un jour, ça va peut-être finir vraiment dans un musée. Oui, c'est vrai que de loin, c'est pas moi du tout. C'était mon premier objet. Merci Thomas. Bonjour. Comme vous le savez, je parle plutôt bien anglais, mais je suis pas très bon en espagnol. Malheureusement, j'étais pas très très assidu à l'époque en cours. C'est pour ça que quand je suis tombé sur l'application Babel, je me suis dit, meilleur moyen de level up mon espagnol. Et alors ? Bah alors, du coup, je me suis créé un compte. J'ai bûché, j'ai bûché, j'ai bûché. Ça va, ça. Et suffisamment pour aujourd'hui, bah, vous faire un petit cours d'espagnol. Ok, quand même ! Moi, j'ai fait allemand LV2. T'as fait quoi, toi ? Je fais espagnol LV2, moi. Espagnol LV2. Mais du coup, buen dia, Ivano ? Si, si, bienvenido. En classé d'espagnol. Juste, vraiment, les profs sont pas du tout habillés comme ça. Ça me paraît très cliché comme accoutrement. Après, je te laisse parler vraiment, je dis juste, il y a un truc qui me terrorise, là. C'est si j'apprends que t'as essayé d'apprendre l'espagnol en partant dans un autre pays, mais que c'est en Amérique du Sud. Par exemple, ça, ça me flinguerait. Je comprends, je comprends. Ah, là, il est dans le perso. Ça va être simple, je vais vous présenter des objets, et après, je vais vous donner le nom. Par exemple, un stylo, un borygrafo. Autre exemple, une pomme, ou une amanzana. Alors, c'est une blague, ça n'a rien à voir. Autre exemple, la Sagrada Familia. Ok. FC Barcelona. Un taxi, c'est typique de Rabat. Il y a plein de choses, un mercado. Mais attends, tu ne l'es pas, en fait, là. Oh, non, 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 non. Tu t'en doutes bien. Un mercado, c'est un marché. On fait quoi dans un marché ? On beber un smoothie ? Bah, mais si, il y est, en fait. Les smoothies, c'est typique de Rabat. Tout le monde boit des beber smoothies. Un decathlon, c'est typique de Rabat. Il y en a partout dans les roues. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Los batos. Voilà, c'est même plus de l'espagnol. C'est incroyable d'arriver à se prendre en selfie en faisant penser à tous que c'est un fond vert. Ouais. C'est un fond vert, c'est un fond vert. Si, 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 los parmitos. Non, il y a les lunettes de soleil, c'est pas un fond vert. La playa. Et là, on pourrait se dire, mais le bâtiment de la photo, c'est un bâtiment comme un autre. Es un bâtiment comme un autre. Non, 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 non. Es un hôtel de luxe. Oh, non, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec Babel. 1, 2, 3, 4, 5, 5 étoiles. T'as oublié d'apprendre l'espagnol dans tout ça. Déjà, il y a ça. Cinco, tu ares trabajo. Juste, Yvan, le chapeau ne changera rien. Mais tu avais fait cette van dans la vidéo d'avant d'aller dans un truc de luxe. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus pour la vidéo que tu le fais, mais c'est plus pour toi. Pour le plaisir. Je vous fais un cours d'espagnol. Non, 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 on n'a rien appris. Là, c'est juste un powerpoint. Hermano. C'est un powerpoint de voyage. Non, 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 c'est pas fini. Du coup, il me suis pris une suite de luxe. Elle est même pas belle, la chambre. Pas tant, pas tant, mais il y avait un point de vue de luxe. Alors là, ça devient du portugais raciste, Yvan. Progressivement, je te le dis. Dans deux secondes, c'est plus le montage. La piscine. Ah, si, si. T'es dans la mame à ce moment-là. Et pour le cours d'espagnol, en fait, c'est typique de là-bas. Les gens font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils commandent des room service. D'accord. Tout le temps. C'est typique de là-bas. Typique, typique. Le prix. De quoi ? De tout ? Des cours d'espagnol vu qu'apparemment ça marche. Oh, ça doit être 5 ou 10 balles par mois, hein. Pas plus. Yépan, c'est à vous, je vous ai ramené des cadeaux. Los Cados. Alors, vous avez amené des trucs là-bas. C'est typique de là-bas. Ça, c'est des claquetas. Les gens de la rue sont comme ça, hein. C'est typique de là-bas. Oui, bien sûr, j'imagine. Castagnetas, non ? J'appelle ça des claquetas, moi. C'est pas à toi de décider quand t'apprends une langue. Au moins, on aura chopé du nougat, mais bon. Bah oui, du tout wrong. C'est typique de là-bas. Putain, il est chiant. Mais ça fait un cours d'espagnol pour tout le monde, là ? Mais je crois que t'y crois pas toi-même, Yvan. Comment ça ? Non, je crois que t'y crois pas toi-même. Faites que tu as utilisé Babbel pour voyager, alors que c'est une application qui sert pas à ça. Non, mais attends. Oui, mais tu... T'es d'accord avec moi ? Que pour travailler une langue, c'est la pratique qui est le plus... C'est conseillé sur Babbel, d'ailleurs. Ils le disent. Absolument. Ils disent, c'est mieux la pratique. Ils disent comme ça sur les sites internet. J'allais dire, tu nous mènes en bateau, mais en fait, tu le mènes en bateau, j'ai l'impression. Du cours d'espagnol ? Vous avez pas appris des mots, là ? Palmitos, ça c'est un mot qu'on avait pas dans son vocabulaire, par exemple. Je vous propose qu'on lui lance les claquettes à la figure. Allez, et viva España, comme on dit. Oh, strike ! Et je le déglingotouronne. Ma prochaine fois va à Mexico. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Je n'ai qu'une question à vous poser. Quel est votre niveau d'étude ? Bac plus 5. Moi, c'est plus. Moi, c'est beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Bien évidemment, ne quittez pas les études, c'est important. Ça vous servira. Mais sur le moment où vous vous direz. Ça me servira. Vous avez face à vous un authentique élève d'Harvard. Oh ! Harvard Business School Online. Oh, l'arnaque ! L'arnaque ! Euh, non. Arnaque, c'est si ça avait coûté 1 700 dollars. Ça a coûté 1 700 dollars. Pour un PDF. Alors, il y avait plusieurs thématiques disponibles. Je me suis dit quitte à aller Harvard, autant aller au bout du bout, hein. Donc la pub, c'était « Deviens un élève de Harvard ». Effectivement. J'ai eu l'honneur de recevoir une pub de la Harvard Business... Harvard. Vu que tu as fait des hautes études et que tu vas sûrement nous apprendre des belles choses pour concerner un peu tout le monde. Est-ce que tu peux poursuivre cette présentation en anglais, s'il te plaît ? Of course. Welcome to the Harvard Business School Online Financing and Counting. Repasse en français, je comprends rien. Guten Tag. Deux objectifs dans cette séance. La première, vous transmettre à vous les gros ignares, quelques notions basiques en finance. Et deuxième chose, je suis quand même très 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 heureux de vous inviter et de vous convier à ma cérémonie de remise des diplômes. Oh ! Juste désolé de t'interrompre. Vraiment, je me déteste en faisant un... Avec plaisir ! Pour concerner tout le monde, est-ce que Ivan peut faire la traduction de tout ce que tu dis en espagnol ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. C'est un sujet complexe mais passionnant. Il s'agit des obligations zéro coupon. Alors, qu'est-ce qu'une obligation zéro coupon ? Pour les gens qui s'y connaissent, bien évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit des zéro coupon-bounds. Tu vois, là, tu concernes tout le monde, là ! Alors, je vais vraiment, en premier degré, essayer de vous expliquer ce que c'est une obligation zéro coupon parce que j'ai fait la formation qui m'a quand même coûté 1700 balles. Thomas, premier rang. Vous, là. L'obligation, c'est une sorte d'argent, quoi qu'il arrive. Comment est-ce qu'on peut décemment vendre une formation pour bien gérer son argent alors qu'on la vend 1700 balles ? Ça s'adresse à une cible très précise. C'est les millionnaires complètement cons. Et de nos jours, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Une obligation zéro coupon. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est la définition officielle. Je vous la lis très rapidement parce que je sais que vous êtes déjà avec moi. Vu la taille du texte, ça se lit pas rapidement, ça. C'est forcément une demi-journée de pause. Ça te va supermer à la frange. Ce gag me suffit. Du coup, j'écoute rien, mais ça me suffit. Je n'ai que ça comme mal. C'est uniquement à la fin de l'investissement que vous allez récupérer votre investissement. T'as la courbe du watch time, on la voit en direct. Je perds personne. On va partir sur cette courbe. Les bleus, c'est les gentils. Les rouges, c'est les méchants. Là, d'accord. Donc, si on compare avec la courbe des taux actuariels. Ça, je sais pas ce que c'est. C'était une autre formation. C'était une blinde, les taux actuariels. C'est moins bien parce que c'est en dessous. Je vois. Merci à tous. Ceci n'est pas vous conseiller en investissement. N'investissez pas dans les obligations zéro coupon. On va passer à la fête parce que vous avez devant vous un vrai diplômé d'Harvard. Ouais ! Bravo ! Messieurs, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Ouais ! Alors, comment ils vont les jeunes ? Objet suivant ! En fait, t'es le seul mec à qui ça fait pas peur de vir. Ah bah non, moi je suis trop bien ! Selon moi, c'est le truc le plus cher de toute la vidéo. Je vous la refais, je vous la refais ! Le GPP Explorer ! Le GPP Explorer ! J'ai fini ma vidéo, j'ai assez donné là, non ? GPP Explorer, c'est bon. Forcément, vous savez que j'aime des véhicules en tout genre. Et bah, Instagram a fini par me proposer d'acheter ce véhicule à mobilité réduite. Il a pas du tout capté ton âge ? Bah, je sais pas. Alors moi, c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant pour se battre en ville. Après, j'ai vu que c'était un truc de vieux, mais euh... Tu savais pas que c'était un truc de vieux ? Non, sur le premier abord, j'ai fait, ah c'est marrant ! Je reviens, il y a trop de vannes à faire. C'est trop marrant pour aller en ville ! Salut les filles ! C'est incroyable que la seule chose qui t'est manquée sur ce véhicule, c'est le fait qu'elle se soit dédiée aux personnes âgées. Bah ouais, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il y a des roues, il y a un guidon, ça me suffit moi, t'sais. Vous avez des clignotants, à droite, à gauche, les warnings, et puis vous avez les plans phares. Ouh là là, ouh là là ! Oh 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 ! Je vais essayer de faire un wheeling. Oh le joule dans 50 balais ! Remets-le en Y. La maison de retraite des rappeurs S.C.H. au Somanest là-dedans. Etienne, Etienne, tu peux te dire un truc ? Attends, je fais un deux roues. Hop là ! Bah moi j'ai un truc à dire, voilà, je suis comme tout le monde là, voilà, je rigole, voilà, je souris comme ça, comme ça, les petits sourires en coin comme ça. J'ai envie de me moquer, j'ai envie de rigoler. Mais au fond de moi, bah j'aimerais trop que ce soit pas dédié aux vieilles personnes. Moi je sais pas pour vous, mais j'en ai marre, j'utilisais ça. C'est-à-dire ? Les jambes. Ah oui ! Allez viens, je t'emmène. Oh putain, lâche-toi ! C'est dangereux ! Ce rêve est mieux ! On veut savoir le prix ! 2360 ! Ah ouais ! J'aurais dû rester une semaine moi à Barcelone ! Quand tu arrêtes de louer ça, globalement souvent, c'est que t'es mort, non ? Oh merde ouais ! Bonjour messieurs ! Bonjour ! Ah bah tiens encore des pizzas ! Dans les précédents épisodes, tu avais déjà acheté un four à pizza. Il a acheté des sushis. Des sushis ? C'est vrai que c'est la bouffe et c'est même pas mon objet. Mais j'ai eu une pub pour Domino's donc... Ok, donc t'en profites, d'accord. Allez, je repose. Je finirai ce soir. Oh gourmand ! On va jouer à un petit jeu. Je vais vous présenter un objet et vous allez devoir trouver son utilité. Ah c'est bien, bien ça ! Avec plaisir ! C'est presque un concept de vidéo ! Et là il sent vraiment un objet basique quoi ! Une bouteille ! Dont tout le monde a la... Un sac à dos ! C'est un sac à dos ! J'adore les jeux ! C'est un sac à dos ! Bon bah voilà ! Vraiment, dans mon champ, disons, il est marqué en gros Herba Gavalent ! Merde ! Je suis désolé Yvan, je t'ai tout niqué. Oh non, attends, tu rigoles. Je pense que ça va être génial. On va vivre qu'une fois ça les gars ! Je sais pas, j'ai jamais fait moi. Mais t'as vu des vidéos au moins ou pas ? Non. Où t'y vas comme ça à capella. Il y va à capella le cochon ! Alors normalement... Waouh ! On est là, je fais du hors-pise, j'entends une avalanche. Je me retourne. Là je préviens les copains, avalanche ! Et là je percute. Ça va ! Et là tu peux t'allonger ! Il y a un gros burrito derrière lui ! Et là ? Et là t'es mexicain ! La neige passe autour de moi, mais ne m'atteins pas ! C'est drôle ! Oh putain, c'est ouf ! Et pour dormir quand on a pas de coussin le soir, c'est parfait aussi ! Pour de vrai, ça permet de te maintenir à la surface de l'avalanche. Imagine ce que tu dois vivre dans l'avalanche ! Moi je m'imagine vraiment ! T'es la neige là ! Et t'es là, wow ! Franchement moi, quand je mange des coquilles Saint-Jacques, je ne mange pas ce truc-là ! J'ai pas... C'est exactement cette couleur ! C'est important de dire qu'il est pas mort ! Non, il y a juste besoin de racheter une bonbonne à 50€. Ah cool, 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 cool ! 50 balles contre une vie ! Oui, 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 oui ! Eh, le sac à dos ne coûte que 450€ ! Ahhhh ! Il y a un monde dans un parc d'attractions très moyen, où on peut entendre cette phrase Monsieur Haricot, Monsieur Haricot, je te fais une photo ! Ah oui, ça fait pas du tout pareil que toi ! Moi on dirait un champignon ! Les enfants, quand ils sont oranges, on les cueille pas ! Comme Monsieur Champignon ! Comme vous les voyez comme moi, vous n'y allez pas ! Ça file la chiasse ! 3, 2, 1, ouvrez les yeux ! On va jouer pour l'objet suivant, un petit jeu ! Ça s'appelle le What's in my bag ! En français, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? T'es un golfeur prétentieux ? Un golfeur qui aurait des problèmes à compenser ! Moi je dirais un planeur ! Moi je dirais un sac à wakeboard ! Non ! Soit ça vole, soit ça va dans l'eau ! Soit t'as mis le véhicule d'Etienne de tout à l'heure, soit t'as mis mon égo ! Et bien détrompez-vous, j'ai mis la toute dernière formation d'Harvard Business School Online ! Messieurs, fermez les yeux ! 3, 2, 1... Vous pouvez ouvrir les yeux ! Encore ! T'as été dans un sac, ça ? C'est ça qui est marrant, non ? C'est parti un peu trop loin le délire du paddle, je trouve ! C'est vrai ! Vraiment trop loin ! C'est vrai ! On est sur un véritable bateau à voile, du nom de Deriver. Normalement, ça ressemble à ça. C'est chiant ! C'est lourd ! C'est solide ! Là, ça tient dans le sac que vous avez vu plus tôt ! Aïe, 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 j'avoue ! L'accès à la voile est révolutionné ! Je suis pas du tout objectif, j'adore ce truc ! Il y a le mot sac qui existe, mais pour moi c'était une planète que t'avais ! Ton sac, c'est-à-dire que tu fais un supplément Ouigo pour le prendre ! Tu vois ce que je veux dire ? Il est énorme ! C'est pas un vrai sac, c'est pas un petit sac ! Oh, tu exagères ! Son sac à valence ! T'es quand même un peu impressionné ! Qu'est-ce qui peut être bougon ? Non, mais je suis pas d'accord ! Moi, je mets deux bretelles au hangar et je dis que c'est un sac à dos ! Enfin, je veux dire, c'est... Quel bâtard ! Qui est chaud pour venir le tester avec moi ? Bah oui ! Tu te fous ma gueule ? Moi, j'ai fait de la naffe sur de l'optimiste, et ça c'est un optimiste cool ! Ouais, quand j'étais plus jeune, on m'a obligé, mais j'aimais bien en vrai ! On va traverser l'océan du lac de Maine ! Oh, encore ! Je vous propose tout de suite une séquence sans aucune compétence, parce que je lève la main droite et je le jure, je n'ai jamais fait de voile de ma vie ! Putain, j'ai plus de compétence que toi ? Oui ! Y'a un safran ou pas sur ce truc ? Eh ouais, les gars ! C'est pas qu'une épice ! Moi, je suis vraiment choqué qu'ils aient réussi à faire rentrer ça dans un sac, et je trouve que ça tient tout le truc ! Moi, je trouve qu'il a un look éclaté quand même ! Oh non ! T'es dur ! Allez, objet suivant ! On dirait qu'ils ont collé deux trucs ! Objet suivant, vite, cut, 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 cut ! C'est quoi cette démarche ? Ça veut dire quoi ? J'ai acheté une démarche sur Instagram. Oh ! Bonjour les jeunes, bonjour l'âge France, bonjour Etienne, Maxime, Yvan. C'est la thématique des cours aujourd'hui. C'est vrai. J'ai reçu une sponso pour Domestika. C'est quoi Domestika ? Des cours à domicile. Je me suis dit, tiens, plutôt qu'égoïstement en profiter du cours tout seul, j'ai décidé qu'on en profiterait tous les quatre. Ok. J'ai dit, mais dans quel domaine on a besoin de monter nos compétences ? Quel domaine peut nous manquer ? C'est là très vite que l'expression « rock acrobatique » m'est venue. Et donc du coup, je vais vous demander d'accueillir Noemi et son partenaire qui veut nous apprendre le rock acrobatique. Et puis nous, on va se faire des petits duos, Yvan. Baptiste et Noemi qui, contrairement à nous, sont en tenue pour faire du rock acrobatique. J'ai envie de mourir ! Je dois porter Etienne et le jeter en l'air ! Écoutez-moi, viens tout le monde là. Je parle pas à vous. Ils sont trop sympas, Noemi Baptiste. Ils sont trop cools, c'est pas le problème ! De tous les sports disponibles au collège, j'ai eu un moment avec Madame Verdun. Le rock. Ah, le rock ! Dans une vieille salle des fêtes où on faisait aussi ping-pong. Et je préfère largement quand on faisait ping-pong. Juste, Noemi et Baptiste sont très sympas. Mais sachez qu'ils sont là parce que le mec des claquettes n'était pas dispo. Désolé Noemi Baptiste. Vous êtes un très joli plan B. Et toi, t'es beaucoup trop honnête. Bah, on va démarrer, donc musique, et puis on écoute maintenant Noemi et Baptiste. Non ! Pardon, mais je vous adore, c'est pas perso. Dans chaque couple, qui mène ? Non, je mène pas ! Je mène, je mène, je mène ! Il mène ! Prenez le rythme ? Oh non, 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 non ! Tourne ! Ah, il me fait une clé de bras ! Il est trop fragile ! Je suis pas à l'aise avec mon corps ! La main droite. Une, deux, trois... Et là, on tourne ! Un, deux, trois, et on tourne ! Tu veux un nouveau mouvement ? Super simple, vas-y ! Faites-le, je vous en supplie, je vous en supplie ! Ah, pareil, tout pareil ! Tout pareil ! On a dit acrobatique, hein ! Oui, c'est acrobatique ! Et là, on lâche un, deux, trois ! Oh, merde ! Baptiste, Noemi ! Baptiste, Noemi ! Il faut pas avoir une démo ? Une démo, bah évidemment, attends, on a payé ! Donc là, évidemment, sur un jive, Baptiste et Noemi... Oh, ta gueule ! Sur un jive ! Oh là là là, regardez-moi ça ! Mais j'aimerais être ces gens-là ! C'est vrai qu'au lycée, ils m'énervaient eux ! Wow ! Wow ! Oh oui, oui ! Oh oui, comme ça ! Comme ça, comme ça ! Ils s'arrêtent jamais, c'est leur p'tit défaut ! Opté suivant ! Messieurs, vous ouvrez les yeux ! Ouais ! Donc du coup, Etienne a appris à faire une greffe du cœur par qu'est-ce qu'on danse ! Comme vous pouvez le voir, on est face à un patient qui est mal en point ! Globalement, des gens qui ont eu juste un tronc sur leur table chirurgicale, c'était le garde 14-18 ! Lui, on peut le sauver encore, même s'il a pas de jambe et tout ! Le nom de la formation, c'est Comment sauver une madeleine ? Je vais vous donner un petit peu les symptômes et vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire ! Donc il y a une douleur thoracique, une douleur dans la mâchoire, les bras et le dos, pâleur, malaise... Bon bref, il est mal en point ! Et surtout, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne respire pas ! Qu'est-ce que vous proposez ? Tu lui fais un bouche-à-bouche avec un massage cardiaque ? Ouais, mais il flemme ! Un doigt dans le luc ? Oh mais je sais ! Je l'ai eu la pub plein de fois ! Jeudi ou pas ? Je suis, ça va servir ! Il est fonctionnel, on va le garder dans cet état. On l'essaye sur quelqu'un de la prod ! Allez ! Qui veut ? Vas-y Yann, vas-y viens t'installer là ! Ah c'était choquant ça ! Je voulais quand même qu'il ait des petites jambes ! Etienne, est-ce que t'es quelqu'un que tu penses qui se remet relativement en question ? Oui ! Parce que du coup, les algorithmes, ils t'ont quand même conseillé d'acheter une chaise pour Yeov et un défibrillateur. Burger King fini hein ! On va calmer le burger ! Ça fait beaucoup ! J'ai pas vu ton troisième objet, mais j'imagine que c'est un montescalier ce talent ! Ou les baignoires avec les petites portières ! Moi j'ai un pote, il a un majordome qui lui ouvre la baignoire. Oh ! Donc voilà, maintenant sachez-lui que si vous avez besoin d'un défibrillateur, on en a un à la boîte. Eh bah vivement que ça arrive et qu'on puisse s'en servir ! On remettra un extrait dans les commentaires si jamais on l'utilise. Il range le truc ! Messieurs, vous pouvez ouvrir les yeux ! Oh non ! Mais pourquoi t'as remis ça ? Ceci est un skateboard électrique ultra puissant. Et sous vos yeux ébahis, je vais tenter le saut de l'extrême. Non, fais pas ça ! Si, si, s'il te plaît, fais ça ! On est assurés ? Non ! Allez ! Alors ça me paraissait un peu moins haut ! Il y a un mot qui a été inventé pour ça, ce que tu fais c'est débile ! Il sauve les effets familiaux ! Bougez pas ! J'ai juste changé d'avis, je vais enlever la malle ! Oh la merde ! T'en as rien dans le bide ! T'as rien dans le froc ! Dégonflé ! Oh la ridicule ! Avec son sac ! Gare ! Coqui Saint-Jacques ! Coqui Saint-Jacques ! Alors, bon globalement c'est un truc... Ah non il est en vert je crois. On est partis ! La gravité suffisait... C'était un premier essai ! Comme t'as écrit ça à la tour Eiffel, le premier effet était pas... C'est vrai qu'il en a fait deux ! Le deuxième était pas bien non plus ! Non 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 ! Oh ! Voilà, voilà, voilà ! Coqui Saint-Jacques ! Coqui Saint-Jacques ! Eh merci l'airbag ! En fait je trouve ça nullement bien ! Allez vas-y tu le passes maintenant ! Allez à fond ! Tu vas mourir Yvan ! Teste-la pas à fond ! Il marche pas ! Il marche pas ! Il t'a l'envers ! Yvan, Yvan, je te jure que c'est étonnamment divertissant ! Il y va ! Il y va ! Il y va ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Non je sais pas moi je te verrais bien faire des vlogs avec ça ! Ok ! Bah pas moi ! Ah on peut faire un truc drôle c'est toi qui me contrôle ! Oh l'enfoiré ! Oh l'enfoiré ! Oh l'enfoiré ça frêne ! Là j'ai eu une expérience de jeu vidéo, je contrôlerai ma perso mais c'était un vrai gars ! Il y a vraiment un truc qui coûte excessivement cher à faire dans l'audiovisuel, c'est un plan travelling ! Alors grâce à ce skateboard, je sais qu'il y a beaucoup de cadreur qui l'utilisent donc on va le tester, installez-vous ! Théo, installe-toi ! N'aie pas peur ! Courage ! C'est moi qui contrôle ! Et c'est parti pour un plan travelling pas cher ! Il a failli être cher, il a failli être cher ! Tu y vas ! Bah vous pouvez ouvrir les yeux tout simplement, voilà c'est tout ! Tu t'as acheté un tapis rouge comme à Cannes ? Non 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 ! Je voulais juste vraiment cibler mon discours autour de Maxime, merci beaucoup ! Pourquoi ? Bah pour m'avoir payé cette tenue ! Merci, c'est cool ! C'est un outfit qui me faisait envie, j'ai eu la pub pour cette marque que j'aime bien ! C'est un truc de défilé de mode ! C'est vrai que je pourrais défiler, pour le coup ! J'ai oublié de le faire, je suis cool ! Pardon ! Donc voilà ! Ton troisième objet est sur ta pomme depuis le début ! Depuis le début, c'est un peu ça le gag ! Enfin ça fait super plaisir qu'il y ait ma nouvelle tenue du vendredi ! Alors ! Ah ça y est, je me rappelle un moment dans la vidéo, t'as dit euh... Ah j'aime bien, j'ai trouvé mon style, c'est les vêtements chers ! Je vous le dis, j'ai trouvé mon style vestimentaire, les vêtements chers ! Voilà du coup il y a cette petite information qui du coup prend tout son sens ! Donc merci Maxime ! J'adore les fringues mais c'est vrai que c'est un budget les fringues donc ça fait super plaisir ! Mais pourquoi t'as pris qu'il y a eu une tenue, je comprends pas ? C'est ma tenue du vendredi ! Voilà donc les tenues des autres jours ! Ah ! C'est vrai que du coup forcément, je suis pas à poil le lundi, mardi, mercredi ! Dans quoi ? On a fait un défilé artiste bata ! On a que tout de suite le Thomas du lundi s'il vous plaît ! Qui va vous montrer une tenue finalement assez similaire à la mienne et qui va défiler à l'instant s'il vous plaît ! Donc effectivement c'est exactement le même complet mais cette fois en noir avec les liserés blancs qui est l'exact inverse de moi ! Les deux couleurs me vont hyper bien ! Donc voilà ! Merci au Thomas du lundi qui a fait un magnifique défilé, merci ! Je savais qu'il allait pas s'arrêter là ! Le mardi c'est plutôt le moment plutôt estival le mardi donc Thomas du mardi s'il vous plaît ! Un peu timide ! Et du coup là c'est la tenue plutôt d'été avec le short ! On n'est pas des cochons, on associe la couleur de la marque à la couleur du short ! J'aurais adoré que ce soit les mêmes chauves que la dernière fois moi ! Non, ils étaient pas dispo ! Le Thomas du mardi, merci ! Ah ça fait plaisir, puis là on est sur le prix d'un véhicule ! Ouais d'accord ! Parce que quand tu prends tout le site d'une marque, étonnement c'est cher ! On a le tarif ? Ah ouais on l'a ! Oh le tarif on a pris ! Ça vaut plus ou moins qu'une formation Harvard ? Un petit peu plus ! J'aurais dû rester un mois à Barcelone ! Ah ouais ! Voilà le Thomas du mercredi, là c'est l'ensemble plutôt ville ! On peut sortir comme ça en ville tout simplement avec un pantalon à la fois décontracté mais en même temps habillé ! Il ressemble étonnamment au Thomas du lundi non ? Ouais c'est... Ah oui oui ! Pardon ! Est-ce que vous trouvez que ça m'irait bien ou pas celle-là ? C'est fou comment c'est le même gars ! Je suis pressé de te voir avec celle-ci ! Merci au Thomas du mercredi qui s'est changé à une vitesse de l'éclair ! On va forcément accueillir le Thomas du jeudi qui est prêt ! Effectivement Thomas du jeudi qui a plutôt la tenue chic des contracts soirée ! Il ressemble aussi peut-être un petit peu au Thomas du mardi ! Alors là moi vous le savez que je suis très cardigan ! J'en mets de moins en moins parce que la mode c'est perdu ! Mais là on parle d'un cardigan très bien taillé ! Avec encore une fois un t-shirt qui se met en toute occasion et ça change un peu des t-shirts blancs ! Et de toutes les promos pour des marques de ma chaîne c'est vraiment la pire et elle est gratuite ! Non elle est pas gratuite elle est pire que ça ! Et elle est payée ! Par moi ! Merci Thomas du jeudi ! Le Thomas du vendredi vous l'avez déjà vu c'est celui d'aujourd'hui mais bon il va faire un petit plaisir ! Oui 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 ! Là c'est plutôt une tenue qui rappelle le Thomas du lundi ! Effectivement un complet donc totalement blanc mais pas trop matu vu ! C'est ça l'avantage des fringues comme ceux qui sont proposés là ! Je pense que je vais adopter cette tenue pour la scène ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est bien ! Donc du coup on va faire une simulation ! Bonsoir Bercy ça va ? Oui ça va ! Tu es bien habillé Thomas ! Bon bah super ! On va en profiter pour accueillir le Thomas du samedi maintenant ! Thomas du samedi le Thomas qui va au marché ! Le Thomas un peu accessoirisé ! Il va régulièrement au Hellfest ce gars là ! Il y a certains des Thomas qui vont au Hellfest ! Mais il va aussi au marché donc on a le petit sac qui est excessif ! Ni plus ni moins je pensais pas qu'on pouvait mettre ton pognon dans une buzzace ! C'est ce qui a été fait donc voilà il le porte en bandoulière ! C'est un choix que je ne ferai pas vous allez voir ! Mais merci beaucoup ! Et la casquette évidemment ! Est-ce qu'elle me va bien la casquette ? Elle te va bien Thomas du samedi ! Merci beaucoup pour la prestation ! On va rappeler toutes les pièces sur scène donc toutes les pièces vous avez défilé ! Mais il y a divanche quand même non ? Bah je suis pas un porc non plus ! J'ai su m'arrêter en dessous de 2000 balles ! Donc on rappelle effectivement toutes les pièces qui reviennent ! Voilà c'était le défilé Arte ! Alors pas de suspense pour les prochaines vidéos ! Vous le savez je serai habillé comme ça ! Merci Maxime ! Avec plaisir ! Retourne toi s'il te plaît ! Attends quoi ? Et toi ? Non attendez je suis sûr ! Non non ! Ah yes ! C'est bon ! Ah ouais putain ! C'est très marrant comme bandes tant qu'il y a les étiquettes ! Il se détend d'un coup le patron ! Allez ! Comme on dit dans le milieu des objets ! Objet suivant ! J'ai envie de rire ! Ça va me passer ! Ok ! 3, 2, 1 ! Je ne sais pas si vous étiez au courant ! Le retour ! Oui ! Je suis diplômé d'Harvard ! Alors tu l'as dit énormément ! Là j'ai mon diplôme ! Si y'avait des gens qui doutaient en fait ! Ça me prodigue un avantage par rapport à vous les gros zignards ! Vous le savez aussi ! J'adore l'entrepreneuriat ! Je sais pas comment ils faisaient les cavaliers de Napoléon ! Est-ce qu'ils avaient la même merde ? Je sais pas si vous voyez ! Dans Harvard Business School on entend bien sûr Harvard mais on entend aussi business ! Je suis dans le business depuis un moment ! J'aime dire sur cette chaîne que l'entrepreneuriat fait partie de cette aventure ! Et parmi tous les business y'a vraiment des business que j'adore ! Des business dans lesquels y'a rien à faire à part attendre et encaisser ! On répète après moi ! Attendre et encaisser ! J'ai acheté un distributeur à pizza automatique que j'ai nommé pizza de la mamma automatique ! J'ai eu l'idée tout seul ! Attends c'est premier degré tu lances ta marque de pizza ! Mais non ! J'aimerais bien que ça aille aussi loin que ça mais non ! Non ! Ok c'est juste un écran ! Et puis pizza de la mamma y'a un autre youtube-bar qui l'a fait exactement là ! Bon ça sera pizza de la mammy ! Qu'est-ce que vous voulez ? Waouh ! Et ça fonctionne vraiment là ? Evidemment ! Ça fonctionne vraiment ! Oh non ! Le bordel ! Qu'est-ce qu'il veut l'heure ? Moi j'ai prédé à une Andalouse ! Ah putain ! La vache ! On valide ! Donc il reste plus qu'à me trouver un parking mais globalement c'est mon nouveau business ! Et là youtube c'est terminé bonsoir ! Dans deux minutes trente c'est prêt ! T'as pas besoin de salarié ! Il faut faire la pizza quand même ! Non mais c'est des pizza surgelés ! Il se fait juste réchauffer ! Il n'y a pas vraiment de pizza yolo qui fait... Ah mec ! Un monde s'effondre ! Ah ouais ! Ah mais je vous l'aurais présenté sinon ! Je suis pas un bâtard ! On peut le visiter à l'appart ou pas ? On va le visiter après ! Mais là il est en train de faire un truc donc il faut le laisser tranquille ! Moi je vois ça comme à quatre heures du mat' en campagne quand il n'y a plus rien à manger et que t'as une fonce d'âme ! Oui ! Oui ! Oui ! Et en général dans ce cas là il y a marqué hors service ! Mais bon ! Ça sort à trois cent trente kilomètres heure donc plus c'est bon ! Donc là c'est un mec à l'intérieur ils sont trois ! Merci ! Merci Fabio ! C'est tout chaud ! Elle est belle non ? Honnêtement ça a l'air pas horrible ! De toute façon on a un truc qui parle de lui-même c'est la pâte ! Elle est bonne ! Non mais en fait ça me fascine ces trucs où en fait t'as juste à passer tous les dimanches, ramasser l'argent et foutre des nouvelles pizzas ! Et ce qui est drôle aussi c'est que si Yvan avait eu cette pub il serait allé à nappe dans un 4 étoiles ! Par contre les téfils rouges j'aime pas c'est quoi ! Il bouffe son chapeau ! Bon bah c'est la fin de cette vidéo ! Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout ! Pour soutenir cette chaîne et me payer plus de machines à pizza automatiques vous pouvez télécharger NordVPN ! En vrai ça soutient directement ce contenu ! Merci à ceux qui prendront le temps ! Et puis bah à bientôt merci ! Abonnez-vous à Coquille Saint-Jacques ! Au revoir !